Moumou Diop, le fils de Feumont Diop, ancien gérant des établissements Périssac. Feumont Diop, il a débuté dans le domaine commercial à partir de Louga. Il a fait Louga, il a fait Cascasse, il a fait Ndoui, pratiquement tous les départements. Ensuite, Feumont Diop, c'est son dernier escale. Il a travaillé avec les établissements Périssac, c'était un de leurs gérards. Moumou Diop était un de leurs gérards. Moumou Diop est né en 1930 à Châteaule, il s'est éteint le 25 juillet 2017. Peu après avoir pris connaissance du projet de création de l'éco-musée, dont il se réussissait de devenir le guide pour les visiteurs à venir. Entrait assez jeune aux galeries Périssac, il travailla dans différentes villes du nord, dont je viens de citer les noms, avant d'être mité à Pardor. Où il restera jusqu'à la fin de sa vie. En 1963, après la fermeture des galeries Périssac, il en racheta les murs et créa la Kinkeri, Maud Diop, qui connut un très grand succès commercial. Il fut membre influent de la chambre de commerce de Saint-Louis. Ces articles qu'ils trouvent dans les étagères, c'était des articles qu'ils vendaient à l'époque et qu'ils ont laissés ici, dans des caisses. Après, parce que l'établissement a fermé ses portes de 2006 jusqu'en 2017. En 2018, on a ouvert pour faire le co-musée. Il y avait des articles qu'on avait laissés ici, dans des caisses, et qu'on a fait ressortir et mis dans des étagères pour faire un peu retransmettre l'histoire de ce que le commerce d'antan, pour que les visiteurs puissent connaître l'historique de la maison. Actuellement, les touristes, les étrangers qui viennent faire des visites sont vraiment impressionnés par la qualité du travail qu'on a fait. Parce que ce n'est pas évident de conserver tous ces articles, ces marchandises qui datent de l'époque coloniale et que l'on conserve jusqu'à présent. Ça les étonne, vu la conservation et la qualité des pièces qui sont là. Quand ils viennent visiter, ils sont ébahis et impressionnés. Ça aussi, c'était surtout le fusil de Sash, c'était des fusils que la maison vendait à l'époque. On appelait ça le fusil Manifrance. Ils venaient de l'Europe et qu'ils vendaient en quantité parce que c'était des fusils de chasse. À l'époque, ça ne demandait pas des permis de port d'armes et tout ça parce que c'était des fusils de chasse. Mais en bas, ça c'est un fusil de guerre, c'est un fusil de collection. Nos parents avaient conservé. C'est le fusil label de la guerre, 1428, avec sa baïonnette nommée Rosalie. Qui date de 1428. Que nos grands-pères, tirailleurs sénégalais, utilisés contre les Allemands. C'est une belle pièce de collection. On trouve d'ailleurs assez rassuré difficilement. Le gouvernement, non, on n'a pas, actuellement on n'a pas d'assistance. On a des autorités. On n'a pas encore d'assistance. Bon, il y a une fois, bon, M. Racine-ci était de passage. Le nouveau maire de Pôle-Ordre était de passage. Il était même venu. Alors, il nous a conseillé. Il a dit que vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut conserver. Alors, il dit qu'il fera de son mieux pour mieux nous appuyer. Oui, oui, c'était au temps où il siégeait à la Chambre de commerce d'industrie de Saint-Louis. Il était secrétaire général. Et il faisait quand même pas différentes activités. Et dans ce domaine, il s'est actif dans le département. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on l'a décoré hors de mérite par l'ancien président Abdi Djouf. Oui, il l'a décoré, je crois, même deux fois. Je crois qu'il y a même deux titres. Deux fois. Justement, par exemple, j'ai envoyé des articles de plomberie, de l'électricité, des pièces photo. Les anciennes voitures Peugeot sont là. Les anciennes voitures Fiat, qui sont là. Et les anciennes pièces de bateau. Le bar de bateau, c'est parce que le vieux Maudidjouf a un bateau qui était là, au bord du quai. Alors qu'on a vendu d'ailleurs tout récemment par des Indiens qui l'aient acheté et qui l'ont mis en casse. Parce que c'est le bateau qui a duré ici. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver les pièces pour les faire fonctionner. Parce que le vieux lui, de son vivant, c'est ce qu'il voulait. Il voulait le faire fonctionner comme le Bouillemogdad. Alors, mais malheureusement, il avait des problèmes de pièces pour le dépanner. Alors, en fin de compte, ça commençait à prendre de l'âge. Le coq commençait à se rouiller et tout ça, à se gâter. Alors finalement, lorsqu'il s'est éteint, on a vendu le bateau. Que ça ne puisse pas davantage. Mais lui, son souhait, c'était de le refaire. Mais malheureusement, avec les pièces manquantes, on a fait partout Dakar. Mais pour avoir ces pièces, pour le dépanner, c'était pas ça. Voilà, ça, c'est la balance Robert-Val. Vous l'avez dit, c'est la balance Robert-Val. Qui est là, qui date des années Périssac. Ça fait donc presque combien ? 110 ans, 112 ans. Et c'est toujours intact, vous voyez. C'est toujours fonctionnel. Alors, vous avez les poids qui sont là. De 10 kilos jusqu'à 50 grammes. Vous avez 10 kilos, 5 kilos, 2 kilos, 500 grammes, 1 kilo, 250 grammes, 2 kilos, 1 kilo, 500. Ça, c'est une petite balance Robert-Val. Et ça, c'est quoi ? Là, ça, c'est des anciens collections d'annuaires téléphoniques. Qui datent de 1928. De 68 jusqu'en 2012, il y a des années qui sont là. Lui, il était méthodicoise. Il conservait le vieux. Tout ça, c'est ça, il venait de sa collection. Il les conservait méticuleusement, quoi. Oui, parce que lui, c'était un archiviste, quoi. Le vieux. Ça aussi, c'est un documentaire. C'est une documentation des galeries Périssac. Donc, on trouve toutes les pièces. Vous avez toutes les pièces. À l'époque, toutes ces pièces-là, on les vendait ici. Toutes ces pièces. Il y a la quincaillerie, il y a le sanitaire, il y a la manuverie, il y a l'électricité. Vous voyez, il y avait tout. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, même des tournevis de différentes dimensions. Vous voyez, il y a des tenailles, des pinces, cet appareil-là qu'on fait, c'est ce type, ce genre de poterie. Mais ici, à Podor, il y a des potières qui sont là. Pratiquement, ces potières-là sont faites par les femmes de Podor. Mais ça aussi, ça, c'est un appareil qui sert à faire de la poterie, quoi. Mais ça, ça, ce sont les potières de Podor qui le font. Ça, c'est des abat-jour pour les lampes. Ils font vraiment le jury de travail, ça, c'est des abat-jour. Vous voyez ça, vous voyez le fil. Pour le gouvernement, le mieux de bien nous appuyer, parce que ça, avoir un truc pareil dans une communauté et qui retrace l'histoire de la ville et particulièrement de la région, c'est des choses à préserver. Donc, on attend vraiment l'appui des autorités pour qu'ils puissent quand même valoriser, d'autant plus que tout est en place. Il ne reste que quelques aménagements pour mieux encore revaloriser encore la place. Oui, parce qu'il y a tellement, on a des visites qui viennent des touristes qui viennent, surtout avec le bateau du Biel-Mogdad. Je vais vous montrer même des photos avec les visites des touristes. Oui, parce qu'à chaque fois que le bateau arrive, il y a des touristes qui viennent en nombre, sans compter d'autres étrangers qui viennent, non pas sur le bateau, mais qui logent dans les hôtels sur la place et qui viennent, quand ils viennent, ils viennent visiter. Sans compter aussi les autres citoyens, les Sénégalais, les étrangers qui viennent de Pondor, ils viennent aussi visiter. Et quand ils viennent visiter, vraiment, ils sont impressionnés. Ils disent même des trucs comme ça à Dakar. Peut-être que s'il y en a à Dakar, on les compte. Oui, ils m'ont dit. Il y a plusieurs fois qu'ils m'ont dit ça. Bon, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas à Dakar, mais ils me disent que s'il y en a à Dakar, c'est des trucs qu'on compte à Dakar. Non, plus particulièrement, moi, je vous remercie de plus parce que vous avez fait un très grand effort. Le fait de vraiment venir vous bouger et venir vous voir, prendre nos impressions et nos difficultés. Alors, on vous remercie vraiment grandement.